Ce dialogue annoncé par les militaires dès leur prise de pouvoir le 30 août 2023 a pour but une réforme des institutions du pays. Certains acteurs de la société civile appellent à plus de transparence sur les débats de fond et à une concertation sur le format. De son côté, la Coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping, opposant au régime déchu, réclame la convocation d'une conférence nationale souveraine en lieu et place d'un dialogue. La Coalition pour la Nouvelle République se battra auprès d'autres patriotes pour que ces assises ne soient pas dénommées dialogue. Les discussions envisagées se feront par des multiples intervenants, plusieurs thématiques qui donnent la configuration d'une conférence nationale. Le gouvernement maintient jusqu'à présent l'option d'un dialogue national inclusif. Près de 30 000 contributions sont à ce jour sur la table des organisateurs de ce dialogue. 580 participants sont finalement attendus contre 1 000 initialement prévus. Selon la société civile, le dialogue prévu dans le format actuel souffre d'un déficit d'objectifs. Elle milite donc pour son report. Techniquement, le dialogue ne peut pas se tenir le mois prochain. Il y a des préalables. Nous ne connaissons pas les termes de référence du dialogue. On l'organise, quelle est l'orientation ? Est-ce qu'on va se retrouver parler de tout et de n'importe quoi sur un dialogue dont la mission première est de restaurer les institutions ? On entend par restauration des institutions des réflexions sur la prochaine constitution, le code électoral, le code de nationalité. Les acteurs politiques comme ceux de la société civile s'accordent néanmoins sur l'urgence pour les militaires de remettre le pouvoir au civil à l'issue de la période de transition qui sera définitivement fixée par le grand dialogue national.